Elle en a essuyé des yeux, elle en a baissé des paupières, oubliant même que le ciel est bleu, attend de se pencher dans la poussière, si qu'on peut toujours trouver... Bonjour Brésil Frény, aujourd'hui, coup d'envoi du site d'action, dont nous sommes partenaires à France Télévisions, histoire de collecter encore plus de fonds. Je veux dire aussi pour mettre l'accent sur la prévention, avec un nouveau traitement d'ailleurs, assez peu connu. Oui, un traitement qui n'est pas encore très bien connu, et on va quand même rappeler peut-être, pour commencer, les chiffres qui concernent le sida en France, avec 6000 nouvelles contaminations découvertes chaque année en France. Donc voilà, il reste encore des milliers de nouvelles contaminations. Dans 98%, il s'agit de contaminations lors de rapports sexuels, 44% lors de rapports homosexuels, 54% lors de rapports hétérosexuels, et 2% avec des échanges de seringues contaminées. Alors, la prévention, bien sûr, il faut toujours parler du préservatif, le moyen très important de prévention, et on ne mettra jamais assez l'accent sur le préservatif, mais il y a des personnes qui, pour des raisons personnelles, ne peuvent ou ne veulent utiliser le préservatif. Et il faut souligner que depuis 2016 est commercialisé un traitement préventif, que certains ont appelé la pilule anti-sida, que les médecins appellent la prophylaxie pré-exposition. Donc c'est un traitement qui est sous forme de comprimé, qui est réservé à des personnes qui ne sont pas contaminées, qui sont séronégatives, et qui n'utilisent pas le préservatif, et qui ont des rapports à risque. Et ce traitement est utilisé, peu connu donc, est utilisé quand même chaque année déjà par 7000 personnes en France, 100 000 aux Etats-Unis. Alors, en quoi consiste ce traitement préventif ? À qui est-il destiné ? Et quelle est son efficacité ? Réponse en image. Ce traitement préventif qu'on appelle la PrEP, ça consiste en la prise de deux molécules anti-rétrovirales qui bloquent la multiplication du virus, et qui sont des molécules qu'on utilise depuis plus de 15 ans maintenant pour le traitement des personnes infectées. Ce traitement préventif se prend de deux façons, soit comme une pilule contraceptive tous les jours, soit à la demande, juste avant les rapports sexuels, en anticipant le rapport, en prenant une dose de deux comprimés avant le rapport sexuel, en principe dans les 2 à 24 heures qui précèdent ce rapport. Il faut également, et c'est très important, continuer à prendre des comprimés après le rapport sexuel pendant les 48 heures qui suivent, un comprimé chaque jour. Le traitement préventif a une efficacité extrêmement élevée, et cette efficacité a été confortée à la fois par les études menées en France par l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida, mais aussi par les études qui ont été menées depuis, en Europe et dans le reste du monde. Cette efficacité, on estime aujourd'hui qu'elle est de l'ordre de 97%, donc en prenant ce traitement préventif, vous réduisez votre risque de contamination de 97%. Ce traitement préventif s'adresse à toutes les personnes qui ont un haut risque de contamination par le VIH lors de leur rapport sexuel, qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif, ou bien dont les partenaires n'utilisent pas régulièrement le préservatif également. Alors, quelles sont les personnes les plus concernées en France aujourd'hui ? Ce sont principalement les hommes qui ont des rapports entre hommes, parce qu'ils sont particulièrement touchés par cette épidémie, mais cela concerne aussi les hommes et les femmes qui ont des rapports hétérosexuels, principalement des hommes et des femmes qui viennent de pays où le virus circule de façon importante, par exemple en Afrique, par exemple en Amérique du Sud ou en Asie. Beaucoup de recherches s'intéressent à trouver des alternatives aux comprimés pour ce traitement préventif, et donc sont évalués des implants qu'on met sous la peau, comme des implants contraceptifs, des produits injectables de longue durée d'action, des anneaux vaginaux. L'objectif est de faire en sorte que, dans un avenir proche, un plus grand nombre de personnes, pour se protéger du VIH, utilisent un traitement préventif, car aujourd'hui l'enjeu de ce traitement préventif, ce n'est pas seulement la protection individuelle, c'est d'arriver à mettre fin à l'épidémie du SIDA. Soit dit, Brigitte Fanny, prescription obligatoire, attention. Oui, la première fois, prescription obligatoire par un médecin spécialiste dans un hôpital ou un centre de dépistage, ensuite renouvellement possible avec son médecin traitant en ville. Merci beaucoup.